Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur Gamset & Talk. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour débriefer la journée de jeudi du côté de Wimbledon, qui a été notamment marquée par l'élimination de Marine Silic, qui était l'un des grands outsiders, voire favoris de ce tournoi. Allez, c'est parti ! Donc on va commencer par les favoris du tournoi. Donc avant d'en revenir au cas de Marine Silic, il y avait également Nadal et Djoko sur les cours. Donc les deux sont passés en 3-7 face à des adversaires assez modestes. Donc en face c'était Kukushkin et Zeballos. Donc voilà, c'est pas forcément déjà des grands joueurs de gazon, ni des adversaires qui ont les armes pour inquiéter les deux hommes. En deux mots, revenir sur ce qu'a fait Djokovic, parce que c'est quand même dans la lignée de ce qu'il a fait au Queens, et ce qu'il a amené en finale face à Marine Silic, finale qu'il avait quasiment gagné, qu'il aurait peut-être même dû gagner. Bah voilà, c'est de mieux en mieux vraiment, et c'est encourageant, donc il pourrait peut-être envisager quelque chose d'un peu plus sérieux dans ce tournoi. Donc voilà, va falloir commencer à regarder ses prestations de plus en plus près, je pense, parce qu'il monte en puissance au fil des matchs et au fil des tournois, et à mon avis, sa bonne semaine au Queens, c'était pas juste un éclair de génie, si on veut, ou un très bref retour à son meilleur niveau. Je pense que c'est vraiment une montée en puissance qui est en train de se confirmer à Wimbledon. Mais donc évidemment, la grosse surprise de la journée, c'est l'illumination de Marine Silic, qui a donc commencé son match hier et qui l'a fini aujourd'hui. Il sort en 5-7 face à Guido Péa, qui est déjà loin d'être un grand spécialiste du gazon, mais qui en plus est terminé 2-7-0 face à un des cadeaux du tournoi. Il s'est accroché, mentalement, il a trouvé des ressources pour aller chercher ce match en 5-7. Alors hier soir, on avait arrêté le match à 2-7-0 Silic, mais break Péa. Donc Péa, qui en revenant aujourd'hui, a maintenu son break et a pris le troisième set. Donc ça, c'était une demi-surprise au final. On pouvait croire que peut-être Silic allait revenir fort, débraquer, et ensuite finir le match. Finalement, non, il a pas pu, il perd le troisième set. C'était vraiment une surprise. Là où ça devient plus surprenant, c'est quand il a été complètement irrégulier dans le jeu, et au service, il a pas trouvé le même rythme qu'hier. Son pourcentage de première balle est bien plus faible dans les derniers sets, enfin dans les sets qu'il a joués aujourd'hui, que dans les sets qu'il a joués hier. Et voilà, le quatrième set, il le perd alors qu'il a le break d'avance. Il a un break d'avance qui perd dans la foulée. Ensuite, il va au débraic et il le perd. Et le cinquième set, il a des balles de break, il en a trois, il n'en convertit aucune. Voilà, c'est un manque de réalisme qui se paye cash. Alors, on peut penser que face à un joueur peut-être un peu inférieur sur le gazon, ça aurait pu passer, même en ayant ces quelques passages à vide. Mais là, c'était vraiment trop irrégulier, il y avait énormément de fautes. Mais finalement, un peu des deux côtés, Péa tentait beaucoup et ratait beaucoup. Mais Silic, de l'autre côté, n'était pas très efficace au service, et au fond de court, il arrosait pas mal. Donc, il est éliminé dès le second tour. Et à ma vie, c'est Federer qui a dû se réjouir de voir ça, parce que sa partie de tableau s'ouvre tout d'un coup brutalement. C'est-à-dire qu'on devait en principe avoir un Federer-Silic en demi-finale. Et là, forcément, c'est un tableau qui va être bien, bien plus ouvert pour le Suisse. Côté féminin, ça passe aussi pour Simona Alep, la numéro un mondial, qui déroule en 2-7. Elle a été un peu accrochée dans le deuxième set avant de dérouler par la suite. Donc voilà, elle n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale à Wimbledon. C'était il y a 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Je dis ça de tête, alors que je ne suis pas un expert forcément de la WTA, donc corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais en tout cas, elle a jamais fait mieux que demi-finale à Wimbledon, ça c'est sûr. Et voilà, elle pourrait y retrouver d'ailleurs à ce stade de la compétition Angélique Kerber, qui elle aussi est passée. Elle a eu besoin de 3 set pour s'en sortir. Donc Kerber, déjà finaliste en 2016 à Wimbledon, même si elle ne fait pas une saison excellente, elle a des références sur Gazon. Enfin, Alep en a un peu moins, mais voilà, peut-être, avec enfin le déclic de ce premier grand chelem, elle n'a pas rejoué depuis la finale de Roland-Garros, elle est en chaîne directe avec Wimbledon. Donc on va voir si elle a su digérer cette victoire, et si ça peut lui donner un déclic qui peut l'emmener vers un deuxième titre en grand chelem consécutif. Côté français maintenant, on avait donc 5 Français en lice, ça passe pour 2 d'entre eux. Donc c'est Gilles Simon tout d'abord qui passe en 3 set. C'est un début de tournoi très rassumant pour Simon, qui gagne 2 matchs en 3 set, après avoir quand même fait une préparation sur Gazon assez catastrophique, c'est-à-dire qu'il a joué 3 tournois, et il a gagné un seul match sur ces 3 tournois. Donc il n'arrivait pas du tout avec les certitudes qu'il aurait pu espérer, mais là, ces deux premiers tours sont très rassurants. Il passe sans se fatiguer, donc il avance bien dans le tournoi. Et il y a un autre Français qui passe, et c'est peut-être plus surprenant, c'est Benoît Père, qui passe en 4-7 face à Denis Shapovalov, après avoir pris quand même un 6-0 dans le premier set. Derrière, il se ressaisit et il va gagner les 3 sets, dont le dernier au tie-break. C'est quand même pas surprenant, parce que dans les faits, Père était tout à fait capable de battre Shapovalov, et on a vu à Aloy qu'il pouvait très bien jouer sur le gazon, qu'il a failli battre Federer, il était à un point de la victoire. Et on sait que ce n'est pas non plus un grand amoureux de Wimbledon, il avait déjà déclaré que c'était un tournoi un peu chiant, que les règles qu'il y avait, le côté un peu trop propre du tournoi, ça l'emmerdait un peu. Bon, l'année dernière, il était quand même en 8e de finale face à Meureuil, il avait fait honneur à son niveau. Là, c'est un début de tournoi sérieux, pareil, deux victoires propres, notamment une face à Shapovalov, qui est quand même, même si ce n'est pas forcément le meilleur joueur sur le gazon du circuit, qui reste quand même un adversaire très sérieux, et ben voilà, ça passe, donc on verra s'il arrive à rééditer son bon tournoi de la lune dernière. Par contre, côté élimination, elles ne sont pas tellement surprenantes, c'est quand même des joueurs qui sont peut-être un petit peu en fin de régime. On va commencer par Stéphane Robert, qui était déjà sorti des qualifs, donc c'est quand même pas mal, parce qu'en Australie, il n'était pas sorti des qualifs, à Roland, il n'était pas sorti des qualifs, là, Wimbledon, il passe les qualifs et il passe un tour. Aujourd'hui, c'était trop juste, il sort, mais à mon avis, il sera quand même satisfait de son tournoi. C'est fini également pour Julien Beneteau, qui était face au jeune américain Francis Tiafo, donc il prend le premier set, mais derrière, c'est trop juste, c'est un peu sa tournée d'adieu, si on veut, là, il fait encore cette saison, et après, il raccroche. Donc, voilà, c'est une tournée d'adieu réussie, si on veut, parce qu'un deuxième tour en grand chelaine, contre Tiafo, c'est quand même une réussite, mais physiquement, on sent que ça commence à être de plus en plus dur. Et ce qui, par contre, à l'inverse, un joueur qui n'est pas du tout sur la fin, c'est Pierre-Huguerbert qui s'incline face au jeune Australien, la pépite australienne, enfin, il y en a déjà eu beaucoup des pépites australiennes, c'est une de plus, c'est demi-nord. Et alors, c'est un petit peu décevant, quand même, cette défaite de Pierre-Huguerbert, parce que c'est quand même un très bon joueur de gazon, même si, évidemment, c'est de plus en plus un joueur de double, plus qu'un joueur de simple. Mais voilà, on pouvait espérer quelque chose, après, quand même, un premier tour, avec une victoire face à Mishazverev, qui pouvait constituer un petit peu, voilà, une satisfaction et une base pour construire sur la suite du tournoi. Ça ne sera pas le cas, il perd, donc, dès le second tour, et c'est demi-nord qui passe au troisième tour. Donc voilà, alors, à l'heure où je vous parle, il y a encore des matchs qui sont en cours, mais forcément, la journée a été assez longue, parce qu'on a dû rajouter des matchs qui n'avaient pas pu se finir hier à cause de la pluie. Donc, voilà, pour que la vidéo puisse sortir à une heure où il y a encore des gens pour la regarder, voilà, on est obligé de tourner un peu plus tôt. Donc, je pense à Del Potro, qui est encore en train de jouer, qui est en train de mener 2-7-0 face à Feliciano Lopez. Ça devrait passer en principe pour l'argentin. Lopez, qui est d'ailleurs, à Wimbledon, devenu le record man du nombre de participations consécutives en grand chelem. Donc, dans tous les cas, je pense que, voilà, il retiendra ce tournoi rien que pour ça, même s'il sort vraisemblablement au second tour. Nishikori et Tomic sont encore en train de jouer. Le match est encore 1-C, 1-6. Il y a Ernest Woodbeast qui est encore sur les cours face à Denis Zoumour. Donc, voilà, vous pouvez débattre, discuter de ces matchs-là dans les commentaires. Au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas exactement où ils en seront. En tout cas, si la vidéo vous a plu, laissez un like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout, pour rien rater de l'actu tennis. Moi, d'ici là, je vous dis bon tennis à tous. Salut.